Pour l'urgence, on s'est endetté de 30% du PIB. Pour conclure, parce qu'on va arriver à la pause. Je vais vous taquiner un peu. C'est que vous-même, vous avez un biais. Vous venez de dire quelque chose d'assez intéressant. Vous dites qu'il faut compenser ailleurs. Parce que dans votre logique, vous dites qu'on a baissé des impôts à droite, il faudrait les augmenter à gauche. Et si on pensait croissance ? Et si on se posait la question d'augmenter la productivité ? Comment vous pensez croissance dans un pays qui a 7% d'inflation, qui a plus de 3 000 milliards d'euros de dettes ? Il y a plein de leviers. Il y a plein de leviers. Vous parliez tout à l'heure d'une chose très simple qui a été évoquée par le passé et qui n'a pas été mise en place. C'est le transfert des cotisations sociales salariales et patronales vers la consommation. C'est ce qu'on a appelé à une époque la TVA sociale. Effectivement, c'est tellement simple que nos énarques n'en veulent pas. Je suis désolé, on va repenser ça. On va faire une usine à gaz et peut-être qu'ils l'accepteront en baissant là, en mettant là. Je trouve ça scandaleux. La simplification administrative, la simplification fiscale doit aller avec cette croissance. La différence entre eux et vous, c'est le réel. C'est aussi simple que ça. Je crois aussi. On va marquer une première pause. Sous-titrage Société Radio-Canada